Dans une petite ville montagneuse nommée Valver, vivait un jeune homme nommé Lucas. Lucas avait un rêve, devenir un entrepreneur à succès. Il voulait créer une entreprise qui changerait la vie des gens et ferait une différence dans le monde. Lucas commença par lancer une petite entreprise de technologie spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Il travailla jour et nuit, investissant tout son temps et tout son argent dans son projet. Cependant, après quelques mois, l'entreprise fit faillite. Lucas se retrouva endetté et sans ressources. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais pas Lucas. Il décida d'utiliser cet échec comme une leçon et une motivation pour continuer. Il passa des mois à analyser ce qui avait mal tourné, à apprendre de ses erreurs et à se former dans des domaines clés de l'entrepreneuriat. Avec une nouvelle détermination, Lucas lança une deuxième entreprise, cette fois-ci dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il développa une technologie innovante pour capter l'énergie solaire de manière plus efficace. Lucas travailla dur, chercha des investisseurs et parvint à convaincre une fondation environnementale de financer son projet. L'entreprise de Lucas, Soleil Vert, devint rapidement un succès. Sa technologie révolutionnaire attira l'attention de grandes entreprises et de gouvernements à travers le monde. Soleil Vert contribua à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des énergies propres. Lucas reçut plusieurs prix pour son innovation et son engagement envers l'environnement. Il devint un exemple pour les jeunes entrepreneurs, prouvant que l'échec n'est pas la fin, mais une étape vers la réussite. Un jour, lors d'une conférence internationale sur les énergies renouvelables, Lucas fut invité à partager son histoire. Il parle de son premier échec, de la faillite de son entreprise de technologie et de comment il avait transformé cet échec en une opportunité de grandir et de réussir. « L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. C'est en tombant que nous apprenons à nous relever plus fort », dit Lucas devant un public captivé. Il raconta comment il avait passé des nuits blanches à travailler sur ses prototypes, comment il avait affronté les doutes et les critiques, et comment il avait finalement trouvé le succès. Lucas inspira non seulement les entrepreneurs, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs et tous ceux qui avaient un rêve à réaliser. Il prouva que la persévérance, l'apprentissage continu et la foi en soi sont les clés de la réussite. Dans une petite ville montagneuse nommée Valvert, vivait un jeune homme nommé Lucas. Lucas avait un rêve, devenir un entrepreneur à succès. Il voulait créer une entreprise qui changerait la vie des gens et ferait une différence dans le monde. Lucas commença par lancer une petite entreprise de technologie spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Il travailla jour et nuit, investissant tout son temps et tout son argent dans son projet. Cependant, après quelques mois, l'entreprise fit faillite. Lucas se retrouva endetté et sans ressources. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais pas Lucas. Il décida d'utiliser cet échec comme une leçon et une motivation pour continuer. Il passa des mois à analyser ce qui avait mal tourné, à apprendre de ses erreurs, et à se former dans des domaines clés de l'entrepreneuriat. Avec une nouvelle détermination, Lucas lança une deuxième entreprise, cette fois-ci dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il développa une technologie innovante pour capter l'énergie solaire de manière plus efficace. Lucas travailla dur, chercha des investisseurs, et parvint à convaincre une fondation environnementale de financer son projet. L'entreprise de Lucas, Soleil Vert, devint rapidement un succès. Sa technologie révolutionnaire attira l'attention de grandes entreprises et de gouvernements à travers le monde. Soleil Vert contribua à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des énergies propres. Lucas reçut plusieurs prix pour son innovation et son engagement envers l'environnement. Il devint un exemple pour les jeunes entrepreneurs, prouvant que l'échec n'est pas la fin, mais une étape vers la réussite. Un jour, lors d'une conférence internationale sur les énergies renouvelables, Lucas fut invité à partager son histoire. Il parle de son premier échec, de la faillite de son entreprise de technologie et de comment il avait transformé cet échec en une opportunité de grandir et de réussir. « L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. C'est en tombant que nous apprenons à nous relever plus fort, » dit Lucas devant un public captivé. Il raconta comment il avait passé des nuits blanches à travailler sur ses prototypes, comment il avait affronté les doutes et les critiques et comment il avait finalement trouvé le succès. Lucas inspira non seulement les entrepreneurs, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs et tous ceux qui avaient un rêve à réaliser. Il prouva que la persévérance, l'apprentissage continu et la foi en soi sont les clés de la réussite. Dans une petite ville montagneuse nommée Valvert, vivait un jeune homme nommé Lucas. Lucas avait un rêve, devenir un entrepreneur à succès. Il voulait créer une entreprise qui changerait la vie des gens et ferait une différence dans le monde. Lucas commença par lancer une petite entreprise de technologie spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Il travailla jour et nuit, investissant tout son temps et tout son argent dans son projet. Cependant, après quelques mois, l'entreprise fit faillite. Lucas se retrouva endetté et sans ressources. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais pas Lucas. Il décida d'utiliser cet échec comme une leçon et une motivation pour continuer. Il passa des mois à analyser ce qui avait mal tourné, à apprendre de ses erreurs et à se former dans des domaines clés de l'entrepreneuriat. Avec une nouvelle détermination, Lucas lança une deuxième entreprise, cette fois-ci dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il développa une technologie innovante pour capter l'énergie solaire de manière plus efficace. Lucas travailla dur, chercha des investisseurs et parvint à convaincre une fondation environnementale de financer son projet. L'entreprise de Lucas, Soleil Vert, devint rapidement un succès. Sa technologie révolutionnaire attira l'attention de grandes entreprises et de gouvernements à travers le monde. Soleil Vert contribua à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des énergies propres. Lucas reçut plusieurs prix pour son innovation et son engagement envers l'environnement. Il devint un exemple pour les jeunes entrepreneurs, prouvant que l'échec n'est pas la fin, mais une étape vers la réussite. Un jour, lors d'une conférence internationale sur les énergies renouvelables, Lucas fut invité à partager son histoire. Il parle de son premier échec, de la faillite de son entreprise de technologie et de comment il avait transformé cet échec en une opportunité de grandir et de réussir. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. C'est en tombant que nous apprenons à nous relever plus fort, dit Lucas devant un public captivé. Il raconta comment il avait passé des nuits blanches à travailler sur ses prototypes, comment il avait affronté les doutes et les critiques, et comment il avait finalement trouvé le succès. Lucas inspira non seulement les entrepreneurs, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs et tous ceux qui avaient un rêve à réaliser. Il prouva que la persévérance, l'apprentissage continu et la foi en soi sont les clés de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada